Bonjour, nous venons de voir que toute fonction périodique peut être décrite par une série d'ondes grâce au développement en série de Fourier. Nous allons voir maintenant comment s'exprime la transformée de Fourier d'un point de vue mathématique. Pour comprendre son utilisation, nous allons introduire quelques formalismes essentiels. L'objectif de cette séquence est que vous compreniez le lien entre le formalisme mathématique et l'expérience de diffraction, c'est-à-dire que vous compreniez le rôle central de la transformée de Fourier pour passer de l'espace réciproque des données de diffraction à l'espace réel de la carte de densité électronique et inversement. Revenons au début du 20e siècle dans la famille Bragg. Laurence Bragg, le fils, a décrit le phénomène de diffraction sous la forme de la fameuse loi qui porte son nom et qui lui a valu un petit désaccord avec son papa. Henri Bragg comprend rapidement que son fils a raison et au-delà de ça, il est celui qui comprend que la diffraction des rayons X par un cristal peut être représentée par une transformée de Fourier. Et c'est grâce à ce lien entre diffraction et transformée de Fourier que l'on a pu exploiter le phénomène de diffraction pour comprendre l'organisation des molécules. Lorsqu'un cristal reçoit un faisceau de rayon X, on peut décrire sa densité électronique ρ en chaque point X, Y, Z comme la somme sur les coordonnées H, K, L des modules des facteurs de structure, multipliées par l'exponentiel de la phase associée à chaque module fois le nombre complexe petit i et le tout rapporté sur le volume de la maille V. Ça, c'est l'expression mathématique de la transformée de Fourier. Dans cette formule, nous retrouvons également les positions H, K, L des facteurs de structure et les coordonnées X, Y, Z de la densité électronique. Qu'est-ce que ça signifie ? Reprenons le développement en série de Fourier de la séquence précédente. Nous sommes dans un système à une dimension. La densité ρ de X est la somme des harmoniques allant de F0 à F9, dont chaque onde ou chaque facteur de structure FH peut être décrit en fonction de son amplitude FH et de sa phase Φ. Pourquoi écrire le facteur de structure de cette manière ? Chaque facteur de structure représente une onde qu'on peut décrire par une amplitude F et une phase Φ. Pour représenter une telle onde, on préfère travailler dans l'espace complexe. Ainsi, l'amplitude du facteur de structure est représentée par un vecteur dont la longueur est le module de F, c'est-à-dire l'amplitude. La position du vecteur dépend de la phase Φ, elle-même comprise entre 0 et 2π. Nous pouvons écrire que F est égal au module de F fois cos Φ plus le module de F fois le nombre complexe I fois sin Φ. Ça, c'est la représentation complexe. Si vous faites appel à vos souvenirs de lycée, peut-être vous souviendrez-vous qu'on peut également écrire notre fonction sous une forme exponentielle. C'est la formule de l'air. Elle nous dit que cos Φ plus I fois sin Φ est égal à exponentielle de I fois Φ. Donc, nous pouvons écrire F sous cette forme-là. Cette notation donne accès aux propriétés algébriques de la fonction exponentielle qui pourront nous rendre service. Revenons à notre développement en harmonique. Chaque harmonique F0 à F9 dépend de l'allure générale du motif violet. Ceci se traduit par Fh égale à l'intégrale de la densité ρ fois exponentielle de πI de H sur le volume de la maille. Ces deux expressions mettent en évidence une propriété essentielle, à savoir que chaque point de la densité ρ de x est relié à la somme des harmonies du développement en série de Fourier. Et chaque harmonique est reliée à l'allure générale du motif violet, c'est à dire au contenu électronique total de la maille. Dans le cristal, c'est la même chose, sauf que nous sommes en trois dimensions. Je vous rappelle que lors de l'acquisition d'un jeu de données de diffraction, nous enregistrons les intensités diffractées IHK et que chaque intensité diffractée résulte de la diffusion de l'ensemble des atomes contenus dans la maille. Chaque maille cristalline a un volume V et en chaque point x, y, z de la maille, la densité électronique dépend du contenu atomique. Chaque intensité diffractée est proportionnelle au carré de l'amplitude du facteur de structure que nous symbolisons par FHKL. Donc chaque facteur de structure FHKL résulte de la diffusion de l'ensemble des atomes contenus dans la maille. Et inversement, chaque atome apporte une contribution à l'ensemble des facteurs de structure. Nous pouvons donc réécrire notre formule sous une forme en trois dimensions que je vous laisse lire tranquillement. L'utilisation de la fonction intégrale revient à la même chose qu'une somme, sauf qu'elle tient compte de la continuité de la densité électronique dans la maille. Cette formulation, c'est la transformée de Fourier de la densité électronique, gros de x, y, z. On retrouve bien le facteur de structure dans l'espace réciproque et la densité électronique du cristal soumis à un faisceau de rayon x dans l'espace réel. Donc chaque réflexion HKL dans l'espace réciproque contient bien une partie de l'information sur la densité électronique en tous points x, y, z de la maille cristallée. C'est précisément ça qu'il est important de comprendre. Les données dont nous disposons sont les facteurs de structure FHKL. La densité rho de x, y, z est incognée. Maintenant, pour calculer la densité électronique, nous avons besoin d'appliquer la transformée de Fourier inverse. Encore une fois, je vous laisse tranquillement regarder cette somme. Comme vous le voyez, ici, nous additionnons des facteurs de structure. Il n'y a pas de continuité, donc nous pouvons utiliser des sommes. On ne connaît que le module des facteurs de structure FHKL. La phase est inconnue. C'est ce qu'on appelle le problème de la phase. Plusieurs stratégies ont été développées pour résoudre ce problème de la phase, selon les informations dont nous disposons au préalable sur la molécule qui nous intéresse. Dans le cas d'une protéine, par exemple, nous pouvons connaître la structure tridimensionnelle d'une protéine de la même famille. Dans ce cas, nous allons pouvoir utiliser cette information. Si le système cristallin dans lequel nous travaillons est le même que celui de la structure connue, il suffira d'un simple calcul de synthèse de Fourier pour obtenir la densité électronique associée à notre protéine. Si le système cristallin est différent, la méthode de phasage est le remplaçant moléculaire, qui consiste à placer la molécule de structure connue dans la nouvelle maille cristalline. Enfin, si aucune structure voisine est disponible, nous passons à ce que nous appelons le phasage expérimental. Vous voyez ici différentes méthodes que nous allons pouvoir utiliser et que nous verrons plus en détail dans le prochain chapitre. Pour finir, j'insisterai encore une fois sur le fait que chaque réflexion FHKL dépend de la densité rho en tout point X, Y, Z de la male. De même, la densité électronique rho en chaque point X, Y, Z dépend de l'ensemble des réflexions observées FHKL. Son calcul nécessite de connaître la phase associée à chaque réflexion. Une conséquence importante de cette interrelation est ce qu'on appelle la complétude des données collectées. En effet, s'il manque une partie des données HKL, cela aura des conséquences importantes sur la qualité de toute la carte de densité électronique. Pour cette raison, la stratégie de collecte que vous avez étudiée en semaine 4 est vraiment très importante. Avec la loi de Bragg, que nous avons vue plus tôt, la transformée de Fourier est le deuxième concept mathématique essentiel de la cristallographie. Avec ces deux outils mathématiques, vous avez entre les mains les notions essentielles de la méthode. et les deux outils mathématiques, vous avez entre les mains et les deux outils mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada